... Mon général, c'est investi de la confiance de son excellence, M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, que vous avez pris en main la destinée des armées. A ma qualité de ministre de tutelle, j'ai pu rapidement mesurer votre hauteur de vue votre jugement sûr, surtout lorsqu'il s'est agi des grandes questions de défense et de sécurité intéressantes dans notre pays, ainsi que votre ambition pour l'institution militaire. C'est ainsi que vous avez toujours été, pour les plus hautes autorités de l'Etat, donc conseil sûr, notamment grâce à une bonne compréhension des enjeux sécuritaires auxquels le Sénégal est confronté. mon général, vous ne vous êtes pas limité à consolider les acquis. Vous avez donné une nouvelle impulsion aux armées, dont les effets sont perceptibles jusqu'au niveau des familles des hommes et des femmes placées sous vos ordres. Votre commandement a permis de matérialiser vos ambitions pour notre institution en plaçant les armées dans les conditions optimales de performance au triple plan organisationnel, opérationnel et logistique. En effet, toute votre énergie a été consacrée à préparer l'avenir afin que, face aux nouvelles menaces, les armées soient en permanence en mesure de remplir leur mission de défense et de sécurisation du territoire national et des populations tout en participant au réunement de notre pays dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada